Mercredi mouvementé en Catalogne. Plus tôt ce matin, on apprenait ainsi que Jean Laporta avait été mis en cause par la justice dans l'affaire Negreira. Dans le même temps, l'écurie catalane présentait ses résultats financiers de la saison dernière aux sociaux, avec des bénéfices nets de 300 millions d'euros notamment. Mais surtout, Eduard Romeux, vice-président du club, a confirmé que les Catalans doivent encore de l'argent. Personne ne cache que l'on doit encore 200 millions d'euros à des clubs pour le mercato, a ainsi simplement lancé le dirigeant Blograna. Des sommes qui vont donc encore peser lourd, dans les comptes du Barça pour les années à venir, surtout que dans certains cas, comme Coutinho ou Griezmann, les joueurs ont déjà fait leur valise. Le FC Barcelone prépare l'avenir. Les pensionnaires du Camp Nou ont d'ailleurs identifié le joueur qu'ils veulent recruter en attaque, pour remplacer Robert Lewandowski à l'avenir. Mardi, Deco a fait un large point sur le prochain mercato du FC Barcelone. Et le nouveau directeur sportif du club Blograna a été clair. Nous savons que nous avons une série d'engagements, des choses que la Liga nous impose, pas seulement à nous, mais aussi aux autres clubs, donc il ne faut pas se plaindre, nous devons travailler pour nous améliorer et revenir au meilleur niveau possible. Nous devons faire face à la situation, et, en fin de compte, je pense qu'il sera difficile de recruter de nouveaux joueurs. Nous serons toujours à l'affût des opportunités, mais je ne pense pas que ce sera possible. Contrairement à ce que la presse catalane affirme quotidiennement, les champions d'Espagne 2023 ne devraient pas faire des emplettes durant le mois de janvier. Mais il devrait récupérer Vitor Roque, déjà acheté il y a plusieurs mois pour 30 millions d'euros, plus 31 millions d'euros de bonus. Le jeune Brésilien viendra renforcer le secteur offensif catalan. Mais le jeune joueur manque encore d'expérience, et va devoir s'adapter à l'Europe, et aux très hauts niveaux. Les pensionnaires du camp nous comptent donc miser sur un joueur plus confirmé, et qui a déjà fait ses preuves, pour remplacer Robert Lewandowski à l'avenir. Le Polonais est encore lié au FC Barcelone, jusqu'en 2026. Mais sa dernière année de contrat, est liée au nombre de rencontres qu'il jouera. En Catalogne, on estime qu'il est fortement possible, qu'il n'aille pas au bout de son bail, d'autant qu'il n'est plus tout jeune, il a 35 ans. Le fait qu'il risque d'être, attaqué par des écuries saoudiennes fait aussi penser au Barça qu'il pourrait s'en aller en 2024 ou 2025. Pourtant, l'ancien joueur du Bayern Munich, a fait savoir que la Saudi Pro League ne l'intéresse pas. Qu'importe, le Barça préfère anticiper. Le club espagnol s'est déjà mis en quête de son successeur. Et d'après Sport, l'écurie entraînée par Xavi a trouvé la perle rare. Il s'agit de Julien Alvarez. Ce n'est pas la première fois, que l'Argentin est lié au culé. Depuis le mois de janvier dernier, son nom a été mentionné à plusieurs reprises au Barça. Mais il est finalement resté à Manchester City, où il a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le champion du monde ne cesse de monter en puissance et d'impressionner au sein d'un effectif peuplé de stars. Mais Pé Guardiola compte sur lui. Julien Alvarez a d'ailleurs été récompensé, puisqu'il a prolongé son bail, jusqu'en juin 2028. Mais cela n'empêche pas l'FC Barcelone, qui a déjà recruté Guindogan et Cancelot, Bernardo Silva était aussi dans leur viseur, de vouloir tenter sa chance. Les dirigeants comme Xavi sont tombés sous son charme. Ils estiment qu'il est le joueur qui leur faut. Sa polyvalence et ses qualités de buteur sont appréciées, tout comme son attitude. Sport ajoute que les Blaugrana comptent se lancer, si une porte s'ouvre du côté du joueur, qui a visiblement une clause libératoire de 50 millions d'euros. Une opportunité à saisir, si cela se confirme.